Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. On a mis il y a quelques jours, vous le savez, le Moto G dans l'eau pour voir s'il était vraiment waterproof, comme certains utilisateurs l'annonçaient. Effectivement, ça a bien marché, il n'y a pas de problème avec ce smartphone. Aujourd'hui, on va essayer avec le Moto X et on va regarder ce qui se passe 24 heures après. Alors, voyons ce Moto X après les 5 minutes d'immersion. Comme vous pouvez le voir, il était encore allumé. Donc on l'a essuyé un petit peu, on a essayé l'écran tactile parce que c'est un composant qui peut souffrir pas mal avec l'eau. Je vous laisse voir, voilà, ça fonctionne encore. Ensuite, on a attendu 24 heures pour voir ce que ça donne. Nous voilà donc 24 heures après, le Moto X fonctionne toujours. Donc je vous le rappelle, ce n'est pas officiellement un smartphone waterproof. L'écran tactile, pas de problème. Je vous disais que ça pouvait souffrir, ça marche bien. Voilà, aucun souci. On va tester également l'appareil photo qui peut souffrir également. Toutes les parties où de l'eau peut se loger, ça peut souffrir. Non, aucun souci avec l'appareil photo, ça fonctionne. On va tester également un autre point critique, les haut-parleurs. On va lancer une petite vidéo YouTube pour voir ça. Si de l'eau se loge dedans, le son peut être altéré ou au pire, carrément, ne plus fonctionner du tout. Donc là, pas de problème a priori, tout fonctionne. Comme vous avez pu le voir, le Moto X, tout comme le Moto G, est waterproof. Motorola n'annonce pas ses smartphones comme résistants à l'eau, pourtant ils le sont. C'est plutôt une bonne nouvelle de toute façon. On va attendre une à deux semaines encore. Restez sur le coup. A cause de l'oxydation qu'il pourrait y avoir au niveau du haut-parleur, du micro ou d'autres composants, il pourrait y avoir des soucis. On vous tient au courant de toute façon. Inscrevez-vous à notre chaîne YouTube. Inscrevez-vous à notre chaîne YouTube.